Bonjour à tous et bienvenue sur les Vikings, je suis Ino et je serai votre hôte pour cette nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2. Et donc on se retrouve là où on s'était laissé avec notre série sur les Vikings. Et donc c'est parti, on va relancer. Donc notre roi venait de mourir tragiquement lors d'un raid. Mais avant de régler tous les problèmes que pose la succession d'un nouveau roi, j'aimerais vous parler un petit peu plus du DLC. Alors il faut savoir que votre conseil, lors d'une régence où ça a déclaré la paix du royaume, j'ai jamais pu le faire. Il faut savoir. Parce que j'ai joué une autre partie et j'ai jamais réussi à... Enfin disons que j'ai compris un petit peu les... comment dire... Les principes du jeu. Alors il faut savoir déjà que là quand ils sont entourés de rouge, ça veut dire qu'ils sont pas contents. Moi c'est ce que j'en ai compris. Ensuite il faut savoir que quasiment tous vos vassaux, ce sont vos conseillers. Enfin tous ceux qui font partie du conseil, ce sont ceux-là. Alors pourquoi c'est nul ? Alors déjà je vais vous le dire très clairement, ce DLC ne vaut pas 15€. Certainement pas. Alors pourquoi c'est nul ? Tout simplement parce que vous voyez, lui c'est un vassal puissant, il est à 12. Lui c'est un vassal puissant qui fait pas partie du conseil et qui est à 12. Donc pour le coup, je suis obligé de froisser quelqu'un. Mais imaginez que j'ai un courtisan quelconque qui soit à 18. Et bien je peux pas le mettre. Parce que sinon, lui ne fera plus partie du conseil. Et il va me dire, ah t'es un connard, je ne fais pas partie du conseil et tout. Donc ça pose problème. Et c'est en ça que je chiche sur le DLC, c'est que vous devez choisir entre les meilleurs dans les compétences. Ou faire plaisir à vos vassaux et pour le coup c'est très difficile. Là par exemple, la logique voudrait que je mette lui. Au lieu d'avoir un maréchal à 11, que je le mette lui pour qu'il soit plus content. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, j'ai perdu 2 points de statistique. Donc c'est relou. C'est... Moi je trouve ça vraiment relou. C'est une partie du DLC. On va s'y faire au gameplay. Mais c'est chiant. Alors faut savoir, je pensais que ça avait disparu. Mais vous pouvez toujours éduquer des enfants. Le fait que vous ayez les nouveaux intérêts d'éducation ne change pas le fait que vous puissiez éduquer des enfants. C'est à dire, en fait... Putain lui il a 29. Je crois qu'on aurait dû jouer Ivar le Désossé, ça aurait été plus rapide. C'est à dire par exemple, là je vais prendre dans la liste, au hasard. Lui, bah regarde il a pas de gamin. Pas un type qui est un gamin, toi ce serait plus simple. Voilà, lui, donc le roi Ludwig, le Germanie de France-Orientale. « Elle est allemand. Son fils est allemand. Son fils est allemand. Nous, nous sommes nordiques. » Et bien, il faut savoir que quand j'aurai 16 ans, donc je serai adulte, et à partir de cet âge là, je peux éduquer. J'essaye de trouver un gamin de bas âge. Voilà, lui par exemple, imaginez qu'il est, j'en sais rien, qu'il est allemand par exemple. Et bien, à partir de 6 ans, je peux demander à son père d'éduquer un enfant. C'est à dire, les enfants peuvent se rattribuer à un truteur qui se chargera de leur éducation. Ce choix est important car le mentor aura tendance à transmettre ses compétences, ses caractéristiques, sa religion, sa culture et son type d'éducation. Et c'est là où c'est énorme, parce que vous pouvez changer la culture d'un gamin. Donc dans un royaume, là je ne crois pas que c'est le cas, mais dans un royaume où vous avez des étrangers, donc là ce n'est pas le cas, ils sont tous nordiques, mais dans un royaume où vous avez des étrangers, et bien, ça vous permet de régler ce problème, parce que la dynastie, ensuite, sera... Si vous convertissez le gamin qui hérite au nordisme, tout le reste sera nordique. Ou sinon, vous pouvez vous assurer de... à ce qu'ils en fassent partie, quoi. Alors pourquoi il est malheureux, lui ? C'est-à-dire un siège au coup... Ouais, mais c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est pareil, ça m'emmerde. J'ai pas vraiment le choix. Un peu le cul entre deux chaises. Alors ensuite, pour parler à nouveau de ce que le DHL change, il change pas du tout les titres mineurs, ça existait déjà. Il a changé un petit peu au niveau des lois, l'apparence. Enfin, je sais pas s'il a vraiment changé. Mais en tout cas, il a changé les lois. Donc ça, avant, c'était différent. Donc le statut des femmes n'existait pas, l'organisation tribale n'existait, centralisation aussi. Révoquer un autre titre, ça n'existait pas. Et l'administration, il me semble que ça n'existait pas non plus. Les obligations, ça n'était pas sous cette forme-là. Donc il faut savoir que maintenant, vous pouvez vous diriger soit vers les armées, soit vers la thune. Avant, vous pouviez faire les deux, ce qui était assez abusé, je vous avoue. Mais qui coûtait très cher en relation avec vos vassos. Et donc là, par exemple, alors il faut savoir que là, on n'a que deux pouvoirs. Enfin, on n'a que deux lois au niveau du conseil. Mais moi, j'ai joué avec le Rache Tracuta. Et au niveau du conseil, il y avait quasiment huit. Ouais, quasiment huit lois, il me semble. Et à chaque fois, il y avait une faction. Peu importe si les vassos étaient contents ou pas contents, il y avait toujours une faction pour demander plus de pouvoir au conseil. Et cette faction, étant donné qu'elle regroupe tous vos vassos les plus puissants, vous faites enculer. Vous n'avez aucun moyen de les retenir, sauf engager des mercenaires pour être plus nombreux. Mais ça coûte cher, il faut avoir les moyens. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais chier cordialement. Parce qu'avant, vous aviez toujours une faction d'un mec mécontent qui disait, oui, je veux baisser le pouvoir de la couronne qui est avec moi. Et là maintenant, c'est, je veux augmenter le pouvoir du conseil qui est avec moi. Et ça, il y en a quasiment une. Même avec un 32 relations, vous pouvez trouver un piquenot qui va vous faire la machine. Alors que c'était pas vraiment possible avec l'autre CAF. Donc un message, j'attrête à ranger des filles en ça à lui, si tu veux. Lui, avec ma mère. Bah allez, pourquoi pas. Confides-en, t'es jeune. Alors le conseil est insatisfait. Et ça sera jusqu'à il y a deux ans à passer. Donc les revendications, on va se calmer pour l'instant. Les titres, je m'en fous. Les numisaisons, c'est un successeur. Nommer des successeurs, bah pour l'instant, je peux nommer personne. C'est clair qu'on va nommer personne. Donc à ma mort, bah je perdrai tout, forcément. Qui reviendra à Ivar. Et normalement, et bah voilà. Vu qu'on change de dynastie, on perd. Donc l'objectif, c'est de... C'est d'avoir 16 ans, se marier, et vite faire un gamin pour pouvoir aller batailler. Parce que sinon, il est dans la merde. Donc au niveau, justement, de pillage, tout s'était bien passé. Donc là, vous entendrez le petit bruit. C'est justement, j'appuie sur plus plutôt que de cliquer là. Pour remettre le temps. Et donc on va revenir avec nos troupes. Et vous allez voir, normalement, on a récolté 143 pièces d'or et du prestige. Ce qui est notamment plus. Il me semble qu'on était parti avec 60 ou 50. Et donc là, on va revenir avec littéralement plus. Voilà. Hop. 143 pièces d'or et 143 pièces de prestige. Donc c'est un moyen facile de gagner. Donc là, on va aller faire ce... Pfff, il n'y a même pas besoin. Allez, on va aller relever. Faction dangereuse. Voilà. L'indépendance. Ah bah ça, c'est le pire. Donc on va se calmer. Parce que l'indépendance, il faut la combattre. Moi, je n'ai pas envie que les mecs se barrent de mon royaume. Alors, c'est là. Toi. Parle-moi, qu'est-ce que tu veux. Il est sérieux, il veut devenir indépendant alors qu'il ne veut rien dans sa vie. Il est content de moi, mais bon. Alors, t'étais à Black King. C'est où, Black King ? Je n'en sais rien, mais là, tu vas aller ici. Parce que je n'ai clairement pas envie de fighter pour l'indépendance. Ça ne me plaît pas. Donc voilà, on va laisser le temps défiler un peu. C'est vrai que là, pour le coup, ça va être assez... Mon frère ? J'ai eu un frère, moi ? Ah oui, c'est vrai, on l'avait mis enceinte avant de mourir. Ah, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne perd plus... Ah oui, mais mon frère, je ne peux pas le mettre en conflit. Parce que s'il est trop puissant, après, il m'enversera. Donc je vais... Voilà. Ah, rien de particulier. Non, certainement pas catholique. Ah bah non, je ne veux pas qu'il soit catholique. C'est quoi ce bordel ? Ouais, donc... Il n'y a que des bonnes statistiques. Il n'y a pas autre chose. Allez, le devoir. Comme ça, son devoir l'appelle. Il saura que je suis... L'indépendance, oui, toujours qui m'énerve. 437 hommes, c'est rien. Et le problème, c'est que si je... Je vais refaire un pillage. Déjà, j'allais bien piller ça. Si je vais refaire un pillage et que je perds des hommes, comme je les ai perdus là, ça va me faire mal au fion. Parce que là, pour le coup, on sera beaucoup plus vulnérable. Donc, on va laisser écouler. C'est vrai que là, pour le coup, ça va être assez lent. Jusqu'à nos 16 ans. Et à nos 16 ans, on repartira en guerre ou faire des trucs. On ne gagne pas beaucoup de pognon, concrètement. On ne gagne même pas du tout. Alors, toujours les factions dangereuses. Putain, il a été rejoint par lui. Euh... Ah ouais, toi, t'es pas content, toi. Alors... C'est mon intendant, de toute façon, je ne peux pas mieux faire. Alors, voilà. Justement, évêque Foulkes, un prêcheur au service de Roi Louis II de France-Ci Occidental, est arrivé à Chéaïlande pour répondre à la parole de cette religion étrangère. Il n'a que peu d'égard en fait de notre vieille croyance. Nous considérons comme des pêcheurs et a décrit dans le détail les horreurs que nous allons subir d'au-delà si nous ne l'avons pas, nos pêchés. Donc, 10 ans de plus, on l'autorise à continuer et voire nous rendre catholiques, ce qu'on ne veut absolument pas. Donc là, on l'emprisonne. Hop ! Et ensuite... On peut soit récupérer 25 pièces d'or en... Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. J'aimerais l'exécuter en fait. Parce que je vous spoil un petit peu. Lors d'une grande fête, vous exécutez vos prisonniers. Et vous gagnez plus de poids si c'est un étranger. Catholique. Ou vous me direz, orthodoxe ou autre. Enfin, un étranger. À proprement parler, un étranger qui n'a pas la même religion. Ça, on s'exprime mieux. Je suppose que je n'ai pas le choix. Et bien non, vous ne me ferez pas chanter. Il est hors de question. Donc là, voilà. Et là, ça va être dur. Parce que je pense qu'ils ont pas mal d'hommes. Alors, je peux faire appel à mes vassaux. Ah oui, c'est bien. Alors, putain, il y en a un qui refusera. Alors, j'avais oublié cette option. Je vous disais, j'étais dans la merde. Jusqu'au coup. Mais en fait, non. Parce qu'avec mes vassaux, on va les écraser tout simplement. Voilà, on va réunir pas mal de troupes. Voilà. Allez, rejoignez-moi. On est 2000. On va leur casser la gueule. Ah bah, concrètement, ils ont aucune chance, quoi. Bien fébrile et devient honnête. Alors, ça, c'est pas forcément bien. Parce que honnête, c'est chiant. Honnête, ça porte que des emmerdes. Oui, oui, soyez honnête dans la vie, vous n'aurez que des emmerdes. Alors, on va mettre toi. Ah bah, il n'y a personne, mais on va te mettre quand même. Et toi. Inciter des loyaux à dire... Pardon. Bon, la guerre civile en cours a incité aussi bien de loyaux vétérans que divers aventuriers à rejoindre Skyland et s'y rassembler. Donc, c'est bien. On a des troupes supplémentaires. On va en profiter. Il n'y en a pas spécialement besoin, mais on va en profiter quand même. Qu'est-ce qu'à faire ? Alors, je sais, oui. Il y a des... Il y a un défaut, tout ça. Intendant, on va être espion. Il faut remettre des postes. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, j'aimerais bien régler. On n'est plus chanchelier, voilà. T'es mort lors d'une bataille. Non, t'es décenné de mort du naturel. On règle ça plus tard, une fois qu'on aura fini cette guerre. Je trouve que c'est plus important. Ok. Non, mais ils se barrent. Laissons-les se barrer. Moi, je vais conquérir leur comté. Ça va aller vite. Hop. 327. Bah, tu m'étonnes que ça va aller vite. Ils vont se barrer quelque part. J'espère juste que personne ne leur fait la guerre. Non, parce qu'il faut savoir que quand ils se déclarent indépendants, comme ça, vous avez vos voisins qui peuvent vous dire « Oh, bon, on va faire la guerre, comme ça on récupère des territoires. » Et vous êtes obligés de faire la guerre sur deux fronts. Donc, c'est le pire. Alors, normalement, si tout se passe bien, j'ai le droit, du fait qu'ils sont emprisonnés, de retirer... Je disais, de retirer son titre. Non. Le conseil, vote non. Voilà, vous êtes enculés. Et en plus, l'organisation tribale ne le permet pas. Donc ça, c'est clairement chiant. En plus, t'as pas de quoi payer, donc tu vas rester... Trôle. Donc, c'est clairement chiant, parce que sinon, j'aurais eu de quoi lui enlever son comté, le donner à une nouvelle personne, ce qui aurait amélioré mes relations avec cette personne. Et là, pour le coup, bah... Bah non. Par contre, toi, t'es riche, donc j'ai bien envie que tu me donnes des sous. Vous avez vu, c'était assez facile. C'est pour ça que je le relâche, et que je ne peux pas particulièrement de... De demande. C'est parce que je sais que s'il me redéclare la guerre, en fait, on va l'écraser. Donc on va, enfin... Donc là, vous voyez, je vais être obligé de prendre lui, qui est à 8, alors que j'ai un mec à 11. Parce que sinon, ils ne sont pas contents. Voilà. Ils ne sont pas contents. Donc là, pour le coup... Oh, mais lui, tu te fous de ma gueule, toi. Tu seras un maître espion. Hop. Putain, voilà. Il y a un mec à 18, je suis obligé de prendre le mec à 12. Parce qu'il est puissant. Tout ça, parce qu'il est puissant. C'est en ça que le DLC, bah, il est pas si bien que ça. Vous êtes obligé de faire des choix. Ce que vous n'aviez pas à faire avant. Et c'est assez contraignant. Alors, au niveau relationnel, qui est-ce qu'il faut que... Ça va pas trop. Toi, c'est normal, t'es en taule. Toi, tu veux un de mes comptés. Toi, t'es pas dangereux. Surtout au niveau des mecs dangereux. Les autres, je m'en fous un peu. Voilà. Donc là, mon conseil, normalement, est plus ou moins content. Alors, il y a deux commandants. Ce sera toi. Les commandants, par contre, je mets les meilleurs. Je m'en fous que ce soit des puissants vassaux ou autres. Oui. Soit un Ouscarl. Médiscadre. Ah, mais je... Non, il n'y a pas marqué s'ils sont puissants ou pas. Donc, je ne vais pas les considérer. Donc là, on a 15 ans. Au 1er janvier, donc dans pas longtemps, on aura l'âge pour aller faire des pillages. Et on en fera. Ne vous inquiétez pas. Alors, nominer un successeur, bien sûr, mon petit frère. Donc, j'espère que quand j'aurai un fils, ils ne vont pas se dire, non, non, continue sur ton petit frère. Comme tes connards. Parce que ça peut arriver, hein. Alors, quoi que non. C'est si vous avez plusieurs fils, ils peuvent ne pas élire le premier. Mais si vous avez des fils, vos frères ne font plus partie de la succession. Il me semble. Alors, j'en suis pas certain. Je vous l'admets. Alors, au niveau du run, je ne peux rien changer parce que je suis sous-régence. Voilà, tout à fait. Donc, lui, il a... Il est plutôt honnête. Il a des caractéristiques de merde. Il n'a pas beaucoup de martial. Sa précepteur, c'est ma mère. J'aurais dû me faire éduquer par le maréchal. Ce que je ferai certainement avec les prochains enfants. Je les ferai éduquer par le maréchal pour qu'ils aient un maximum... Oh, pardon. Ah oui, quand même. Je suis quand même fantasticien. Donc là, ça... Ils sont tous des menteurs. Donc, je deviens cynique. D'accord. Mais je remonte quand même à 10. Ce qui est pas mal. Donc ça, j'espère que je vais vite le perdre parce que c'est pas très bien. Donc voilà, exécuter. Exécuter. Mort. Elle est belle, la famille. Je vous le dis, moi. Alors, donc, choisir une ambition. Je veux devenir le roi de Danemark. Non. Trésor de guerre, oui. Tout à fait. On va aller piller et avoir un trésor. Alors, courtisant d'égile. Ouais, non, c'est du tangré. Ça m'intéresse pas. Ouais, ouais, mais je veux pas épouser... Une Gija ou une prêtresse. Ouais. Gija, c'est nordique. Prêtresse, c'est slave. Ça m'intéresse pas, en fait. Certes, c'est elles qui nous ont le plus de pouvoir. Ah mais, y'aime personne, quoi. C'est soit des gamins, soit des vieilles. De toute façon, j'ai pas le choix. Entre les gamins et les vieilles, bah... Je vous irai la plus jeune, hein. Moins 100 de prestige, bah oui, ça c'est sûr. Un intérêt, la guerre, forcément. Souverain non marié, ça va être fait. Tenir un grand blot. On va le faire. On va le plus attendre. Excusez-moi, j'ai oublié de lire. Alors, pour sûr, elle parlera par moi. Elle sera érigée à la mémoire de mon père, qui était un grand homme. Complot connu, toi tu veux te tuer. Elle, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Oui, j'aurais dû vous lire le blot. Pour refaire un petit peu le... Alors, voilà. Les invités sont arrivés, il est temps de commencer le blot. Alors, je ne sais pas si ça se dit blot, si ça se dit bleut, ou quoi, je ne parle pas du tout le scandinave. Donc, vous rassemblez devant le temple et commencez par offrir des aliments en sacrifice aux dieux, tandis qu'on prépare leur viande pour le festin qui doit suivre. On arrose de leur sang les statues d'Odin, de Thor, de Frère, et d'autres ducs, ainsi que les Oratorata. Et maintenant, les sacrifices émains. Ce dont je vous parlais. Alors, on est se sont mariés. 10 pièces d'or, clairement, prestige. Alors, on sort. Est-ce qu'il désobliait pour l'emmener au temple, même avec la corde coup ? Est-ce qu'il reste marre des autres villes de trahison, aucune invention ? Il semble qu'il ait accepté ton destin. Alors, voilà. L'exécution est suspendue, vous perdez de la piété. Est-ce que vous ne faites pas votre sacrifice aux dieux ? Non, on perd de tous, on t'offre ce sacrifice. Donc, lui, il n'avait aucune importance, on peut le tuer. Préciez, je peux se piéter. Vous avez retenu, hein ? 25 et 10, et là, c'est le double. Bim ! Alors, c'est pareil, jusqu'au cours, voilà. Il se tient fermement et mesure plusieurs passages que vous reconnaissez comme provenant du livre saint des chrétiens. Allez-vous maintenant, votre sainte vierge, vous le casse ! Et boum, tu meurs ! Que la fête commence ! Que le sacrifice étant terminé, le banquet de la fin du bleut peut maintenant commencer. La viande des animaux sacrifiés a été cuisinée et le dromel coule à flot. Alors, il peut y avoir des bagarres, je vous le dis, ça peut être la merde. Le banquet est terminé, le bleut, par le fait même. Il s'écoulera neuf années avant que vous teniez le prochain. Néanmoins, alors que vous voici au repris de la route, la plupart s'accordent pour dire que la cerimonie valait le déplacement. Ah bah, c'est cool. Ça fait plus de morale, plus de prestige, plus de piété. Ils sont contents. C'est la maison du content. En mémoire de Sigurd, la pierre unique que vous avez commandée est terminée et a été érigée à l'endroit que vous avez choisi. Vous avez examiné la rue. Cette pierre a été érigée par Knud, à mémoire de Sigurd, son père et fils de Ragnar. Il mourut bravant sur le champ de bataille contre ses ennemis, la hache à la main. H1B se dressera à ce monument commémoratif. Vous quittez la pierre avec la satisfaction de savoir que, dans bon nombre de siècles, quand sa peinture sera depuis longtemps atténuée, des étudiés tueront les gravures de cette rute pour essayer de trouver la sagesse de ces mots. Elle est parfaite, 300 de prestige, avec un petit bœuf pendant 2 ans, de piété, de diplomatie et d'opinion générale. Ça fait plaisir. Donc là, j'attends juste que ça remonte un petit peu, puisqu'on a des bonus, donc autant en profiter. Alors, est-ce que je peux engager une compagnie de mercen... Alors ça, c'est une compagnie d'escorte. Ce ne sont pas des mercenaires, mais ce sont des gens que vous payez, à propos de parler. Alors maintenant, est-ce que je peux exiger de la noblesse ? Indécision. Ils sont tous indécis. Ah oui, ils sont indécis parce que ça ne les concerne pas, mais là, il n'y en a aucun qui veut. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, vous êtes des enfoirés. Indépendance. Bah vas-y, refais ton cirque concernant l'indépendance. Je te casserai la gueule, tu verras. Alors là, je m'en fiche, les positions, tout ça, ça se passe bien. J'aimerais bien une petite levée, une légende, zélote, pillage, ça serait cool. Alors, j'aimerais bien quelqu'un pour m'entraîner. Alors, lui, 14, ouais, il est bon, ça va. Alors, allez, monte un petit peu. Alors, au niveau des guerres, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, voilà, on a les premiers points de technologie. On a les progrès économiques. Alors, moi, je préfère, pour l'instant, le château. Quoique, non, ça ne nous touche pas, en fait. Parce que, voilà, on n'a pas accès à tout ce qui est château et tout ça. On a accès à ce qui est tribu. Donc, ça ne nous touche pas, vraiment. Donc, on va peut-être commencer pour 400 de prestige, un chantier naval. C'est cher, quand même. Alors, je miserais plutôt sur les troupes. 15 archers, 40 infanteries légères. C'est plutôt le camp militaire. Et donc, allez, dépêche-toi, qu'on aille chercher plus de mal. Oh, tu m'énerves. Baisse les relations. Bah oui, ça échoue, quelquefois. Ah, ton père est mort. Donc, je peux l'assujettir. Le conseil est plutôt pour. Il a... Non-agression. Non-agression, non-agression. Il est à 1110. Euh... Parce que le but, ça va être quand même de conquérir tout ça. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de fermer Facebook. Donc, vous entendez le... Alors... Est-ce que je peux assujettir une personne ? Donc, eux, c'est sûr, ça passe. Ah, quoi qu'eux ? 1700, quand même ? Ils ont plus qu'eux ? What the fuck ? Vous avez engagé des mercenaires ? Non, même pas. Ah, il n'est pas si nul que ça. Ah, lui, il est à 3000. Ouais, c'est clairement pas... Et en plus, ils sont clairement alliés. Donc, nous, il faut qu'on se fasse... Eux, qui n'ont pas d'alliés. Ils sont actuellement en guerre. Ce sera un bon coup de couteau dans le dos. C'est ce qu'on aime. Allez, c'est parti. Faisons une petite guerre d'assujettissement. Alors... Le conseil. Qui est contre le chaplain et le maître espion ? Un religieux et un pragmatique. On s'en fout. Les arrivistes ont décidé. Que c'était la guerre. Alors, je peux faire appel à mes vassaux. Ce que je vais tout de suite faire. Alors, il y a trois qui ne reviendront pas. C'est sympathique. Allez vous faire voir cordialement. Donc, eux, ils ont tout envoyé chez les Anglais. Donc, concrètement, on va leur rouler dessus. Hop. Alors, bien entendu, je veux... Voilà. Pardon pour Facebook. Je vais faire un petit alt-up. Je vais l'enlever, pardon. Hop, voilà. Je regarderai plus tard. Et on en reprend. Voilà. C'est parti. Normalement, on va les écraser. On va piquer leur territoire. Mais, par contre, ce sera chaud niveau relation avec lui. Ce qui va se dire... Pardon, ça c'est nous. Avec lui. Parce qu'ensuite, il va devenir notre vassal. Donc, il y aura la déclaration de guerre. Il y aura... Qui est mon territoire, sale bâtard de tes morts. Donc, ça va être... Ça va être assez relou. Donc, ça c'est le mariage qu'on a concrétisé. Alors, en toute honnêteté, je vais dire... Non, non, non. Moi, je veux pas être cruel. C'est la merde. Ça fait un malus de relation. Le but, c'est de conserver les bonnes relations, quand même. Sinon, ça devient vite le bordel. Alors, attendez. Je regarde. Normalement, on a commencé la vidéo à écart. Oui, ça fait 24 minutes. Donc, on va avoir une petite dizaine de minutes. Soyons fous. On va pas s'arrêter à 30. Mais à 35 minutes. Pour vous faire plaisir. Donc, on finit la guerre. On y aura fait un petit pillage après. Pour redorer un petit peu... Notre blason. Qui en a pris pas mal dans la gueule. Avec... Et tout, c'est mort. Ah ouais, mais là, il va me dire... Ouais, il faut que t'aies buté l'armée. Sinon, tu peux pas tout conquérir. Ah, ça va être relou. Ah, le camp militaire qui a été fait. Ça, c'est nice. Ensuite, on peut pas augmenter. Parce qu'il faut un coup de postige, machin. D'autres renforts des troupes morales de Lost. Allez, l'armurier. Euh... Taille des troupes. Taille de la garnison. Les revenus fiscaux. Euh... Si c'est important, quand même. On va payer 37 dollars, mais... Il faut des revenus fiscaux. Donc là, concrètement, il faudra qu'on prenne nos bateaux. Et qu'on aille leur péter la gueule. Sur leur territoire. Parce que sinon, en fait, on ne sera pas à 100%. Ah, voilà, il débarque. Tant mieux. Comme ça, on bute leur... Ah si, on est à 100%. C'est étonnant. Je l'assujetti. Voilà. Et là, le problème. C'est que maintenant, il est mon vassal. En plus, il est puissant. Le titre, il... Enfin, il a perdu son titre. On lui a déclaré la guerre. Il ne fait pas partie du siège. Et il est prétendant au titre. Donc lui, ça va clairement être chiant. Par contre, c'est un excellent maréchal. Donc, clairement, on va le nommer. Ça va déjà réduire un petit peu. Pourquoi je suis en guerre contre eux ? Ah d'accord, ils étaient en guerre contre mon maréchal. Du coup, ils sont en guerre contre moi. Ah bah là, ils veulent tous venir. Pour casser du saxon. Du saxon, oui. Du saxon, tout à fait. Tout à fait. Oh là, là, ça fait plaisir. Une bonne petite armée qui se lève. Conversion à la religion des autres... Tu m'as pris pour qui ? Pour qui m'as-tu pris ? Allo ? Alors là, on va tous attendre qu'ils arrivent. Ah d'accord, ils y vont direct. Moi, il n'y a pas de... J'espère que je ne vais pas mourir durant l'attaque. Voilà. C'est toujours quelque chose qui peut arriver. Rappelons-le. Ah ouais, mais voilà. Les villes saintes... Enfin saintes. Les autres religions sont à 1040. Alors que nous, on est des tribus. C'est des villes à 300. C'est clairement pas la même chose. Alors, Rolald s'approche. Votre seigneurie, j'ai une grande idée de monument à construire. Notre statut culturel en bénéficiera. Et le peuple sort en admiration devant un tel souverain. Pour ce faire, j'aurai besoin d'or et de patience, puisque l'année sera nécessaire à accomplissement des travaux. Oh, ça ne coûte pas cher. Surprends-moi. Ah, on ne me dit pas qu'il y a une épidémie. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, lui, il va se jeter sur le territoire. Voilà, j'en étais sûr. Et je mets le counter. Pétage de gueule. Pardon ? Attendez, on était 3000, on a perdu contre 1000 personnes. C'est quoi ce délire ? Allo ? Allo ? Attendez, attendez. Enfin, je suis d'accord qu'ils sont mieux en termes d'équipement. Parce que, voilà, nous, on est tribus. Eux, c'est des armées chrétiennes, tout ça, bien armées. Mais il y a quand même des limites à la connerie, non ? Parce que là, avec un malus, on les a niqués, quand même. Alors, moi, on ne peut pas tout comprendre, là. Avec un malus, on les nique et sinon, on perd. C'est... Allo ? Alors, emprisonnement justifié. Votre vassal, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut éliminer le chef Guédre, l'infidèle. Ah, il veut éliminer sa femme ? Mais qui l'élimine, non ? Ah oui. Ah oui, je me... Ah, l'ultère, elle a enfoncé les dieux, en plus. Fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Alors, euh... Le monument est terminé, la statue n'est qu'une version plus grande et en billy de Rohal. Je ne suis pas vraiment convaincu. Ouais. Pouf. Faut terripe, ta statue. Alors, vous voyez, ils ont pris 15% d'un coup. Voilà, encore, encore. Ils vont finir avant nous, alors qu'on a commencé bien avant. C'est ça qui est chiant avec les tribus, c'est que vous avez vraiment des cités, mais c'est... C'est hop ! Allez, que je te les en... Alors que là, vous voyez, il y a 278, mais il y a de la défense, donc ça prend plus de temps. Voilà, et maintenant, on vous défonce. A été capture au combat, ça c'est cool. On va récupérer Holstein, bien sûr. Par contre, j'aimerais bien que vous ne partiez pas trop loin, parce que c'est relou. D'où l'avantage aussi de... Comment dire ? De contrôler vos vassaux, c'est que vous contrôlez les armées. Là, du coup, on les appelle à la guerre. Alors, par hasard, tu sais que t'es foutu, quand tu vois tout ça. Est-ce que tu ne voudrais pas te rendre ? Non. Non. Nope. Le mec est en train de se faire casser la gueule, but nope. Voilà. Donc bon. Donc on n'aura pas le temps de faire un petit pillage. Oh, mais le prince-évêque Willybert, un prêcheur au service du roi Lothar II de l'autargie, est arrivé à Géland pour répandre la parole de cette religion étangère. Il y a de peu d'égards envers notre vieille croyance, nous considérant comme des pêcheurs, et a décrit dans le détail les horreurs que nous allons subir dans l'au-delà. Si nous ne l'avons pas, nous pêchons. Mais quel dommage. En plus, t'as pas une thune. Et vous savez, nous souffrons ici-bas également. Voilà. Viens dans mes jôles. Et peut-être que tu vas me faire 70 PO. Bah bien entendu. Parce que c'est cool. Voilà. J'aime la thune. Voilà. Et là, les thunes, elles montent. Et c'est cool. Alors des raiders sont assez chiants. Parce que oui, vous faites raider. Ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, faisons réduire l'organisation. Tu vas te faire voir, s'il te plaît. Allez, un petit cadeau. Tu l'as mérité, on va dire. Du coup, 95. Je pense que si on élimine l'armée, ça passe. 100%. Voilà. Donc on a sauvé notre comté. La comté. Sake. Pardon. Voilà. La guerre sainte est terminée. On a regagné des thunes. Ça, c'est cool. Et voilà. Des thunes du prestige. Que demander de mieux. Donc là, on va attendre que tout ça se relève la prochaine fois. Donc ça, on peut... Alors, bien entendu, c'est ça qui nous intéresse. Mais le conseil, on ne le veut absolument pas. Donner plus de pouvoir. Pour eux, c'est une horreur. Qu'on pourrait évoquer des trucs, faire des machins. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Je ne pense pas. Ah, quoique, Holstein, si, c'est intéressant. Holstein et Vesh Flick, c'est intéressant. Parce que lui, en fait, j'aimerais bien réduire son pouvoir. Voyez, il est à 65. Et j'aimerais bien finir par l'évincer tout court, en fait. J'aimerais bien l'évincer tout court. Donc il a trois comtés. Si je peux réduire son pouvoir, ce serait pas mal. Ah, ici, c'est allemand et catho. Ah. Ah. Implanter une tribu. Ah, on ne peut pas. Je ne comprends pas trop l'implantation de tribu. Cette culture nordique, justement, ici, ce n'est pas nordique. Alors, ouais, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas mon comté. Oui, voilà. Exactement. Tout problème a sa solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, au niveau des progrès culturels, un débloqué. Donc, le légalisme peut être intéressant. Faible ressortisation et révocation de titre autorisé. La tolérance. Pénalité, ça, on n'en a pas besoin. Le gain de pièveté et de prestige, c'est important. Ça, les opinions. Je m'en fous un peu. Donc, on va augmenter la majesté, que je trouve important. Gagner plus. C'est important. La tolérance, en fait, on n'a pas beaucoup de... Ah oui, ça augmente le statut des femmes. Mais ça, on est des vikings. On n'en a totalement rien à foutre. Donc, bon, on va voir de ce côté-là. Donc, je vous propose qu'on arrête ici. Donc, on est assez riche. Donc, on va se permettre la construction du fort en colline de terre, du village marchand. Donc, à faire. Allez, on a des sous. On le fait. Donc, on verra ça la prochaine fois. Et donc, je vais vous dire à plus sur les gaming... Pardon, j'ai relancé le jeu. Je suis loupé mon alt-able. Donc, je vais vous dire à plus sur les gaming-osaurus. C'est pas juste ça.